Oui concrètement aujourd'hui le mariage c'est pas un bon investissement en tant qu'homme c'est pas un bon investissement le ROI là le retour son investissement non c'est beaucoup de risques pour pas beaucoup de bénéfices alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis les gars et que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais abonne toi clique sur la cloche même petit j'aime parce que de toute façon tu vas aimer et si jamais tu n'aimes pas tu peux toujours le retirer c'est satisfait ou remboursé il n'y a pas de problème j'ai envie de te dire ici c'est Jonathan Atchille l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé par sélection créer ta vie sur mesure et faire remonter le taux de testostérone aussi récemment oui voilà on s'adapte voilà c'est en fonction de ce que je dis c'est en fonction de ce que je consomme bon après on va pas parler de saxophone quand même sur la chaîne pas déconner quand même je suis pas sûr que c'est un truc sur lequel tu vas vraiment te sentir concerné donc bref bref qu'est ce que je disais là donc du coup alors les gars il y a deux choses que je te propose dans mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines c'est gratuit c'est offert donc ça tu peux y aller c'est gratuit tu viens d'arriver sur la chaîne fais toi plaisir ou sinon si jamais tu as déjà vu mes vidéos où je comprends pas là faut te remettre en question c'est pas moi là si jamais tu as déjà une barrière psychologique pour prendre un truc gratuit c'est quand même là il ya un problème il faut te remettre en question ok et la deuxième chose c'est tu peux accéder à ma formation pirate marketing qui est 100% financé ok tu peux aussi tu peux aussi la payer mais tu peux aussi utiliser ton cpf pour voir y accéder donc tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description tu mets ton nom ton numéro et un monde de mon équipe va te rappeler donc c'est toutes les stratégies qui te permettront d'atteindre les 5k au minimum et en plus j'ai rajouté des modules complémentaires tu verras enfin clique dessus j'ai même rajouté un module immobilier qui a été fait par Xavier Préterite donc il y a plusieurs enfin c'est du lourd ok tout ce que tu as à faire c'est cliquer de toute façon si tu as des questions tu cliques et tu mets ton numéro de téléphone ton prénom va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions par rapport au cpf comment on fait etc et les gars ils vont faire le dossier pour toi ok et arrêtez avec vos excuses les gars j'ai grandi à Ivry dans 91 j'ai redouillé mon BEP est trop technique j'ai grandi dans le quartier des pyramides à Ivry arrêtez de chaler les gars ça fait trois ans c'est plus trois ans que je voyage c'est parce que je suis passé à l'action et rien d'autre il n'y a pas de magie il n'y a pas de secret il n'y a pas de raccourci il y a juste avoir les bonnes informations et après rester focus et travailler mais pas lâcher voilà et il faut avoir des couronnées je sais que c'est difficile pour certains mais voilà sans ça tu peux pas tu vois bref passons directement au sujet de la vidéo éviter les traits de la triade noire si jamais tu veux te mettre en couple ou te marier sur le sujet de la vidéo alors du coup c'est tiré du livre un plug alpha de Richard Cooper donc je viens de le finir je viens de le finir et en mettant je lis mes livres en plus sur sur kindle tu vois du coup c'est cadeau j'en fais de la pub mais franchement avant ça fait longtemps que j'ai ce qu'il donne là je l'avais acheté peut-être pratiquement quatre ans j'avais pratiquement quatre ans mais j'avais jamais vraiment accroché je préférais toujours quand même les livres papier et puis là récemment je me suis mis un peu dedans je commençais à apprendre et ce que j'avais commencé à kiffer c'est quand j'ai commencé à lire parce que c'est des livres qui sont en anglais et ben genre tu peux quand tu comprends pas un mot tu peux cliquer dessus et genre tu peux avoir le dictionnaire et il fait la traduction c'est énorme tu vois et tu peux aussi surligner par exemple des passages que tu aimes bien et après tu peux les exporter les envoyer par email et avoir tes notes et donc du coup moi ça me permet quand je lis parce que moi toutes les vidéos que je fais les gars c'est par rapport au contenu que je consomme que ça soit en lecture en vidéo etc et après je partage avec vous donc ça quand tu vois à un moment donné je suis déjà enchaîné des vidéos sur en mode redpill tout ça c'est parce que je voudrais consommer ou lire des livres sur ce sujet là et quand tu vois que j'enchaîne ce truc sur business argent tout enfin quel que soit le sujet parce que je suis dedans tu vois bref et donc du coup là avec ça je peux surligner boum j'exporte quand je vois un truc qui sont pertinents intéressant j'ai dit ça faut que j'en parle en vidéo boum j'exporte boum et là tout ce que j'ai fait j'ai exporté boum sur le mail boum et j'ai fait j'ai préparé la vidéo donc énorme kindle j'ai franchement énorme les gars si tu veux lire je trouve que c'est lourd au début j'ai pris du temps à m'accommoder mais franchement c'est pas mal donc du coup je te recommande vraiment de lire le livre un plug alpha je sais pas si il en français check pour voir si jamais il en français si il en anglais ben gars il faut commencer de façon il faut bien commencer à te lancer mais apprendre l'anglais en plus tu peux utiliser le dictionnaire après c'est sûr que si tu fais tous les mots c'est relou mais de toute façon il faut que tu te lances il faut que tu te mettes à l'anglais alors je sais que c'est là je te l'ai dit ça rentre là ça ressemble là de l'autre côté mais bon c'est pas grave au moins je te l'aurais dit tu pourras pas dire que je t'aurais pas dit donc du coup le dernier chapitre c'était sur le mariage donc concrètement je peux te dire à pas avoir lu le chapitre sur le mariage tu te dis je suis pas sûr que je vais me marier je suis pas sûr c'est vrai que des fois la vérité elle est dure à entendre et je peux comprendre c'est pour ça des fois quand je fais des vidéos que j'ai des choses qui sont vraies mais qui sont dures à encaisser les gens ils pètent les plombs je peux comprendre parce que c'est vrai que des fois ce que là la vérité sur le mariage d'accord il a sorti les stats et tout tu dis oui concrètement aujourd'hui le mariage c'est pas un bon investissement en tant qu'homme c'est pas un bon investissement le ROI là le retour son investissement non c'est beaucoup de risques pour pas beaucoup de bénéfices contrairement à la femme où c'est pas beaucoup de risques et beaucoup de bénéfices c'est d'ailleurs pour ça qu'elles divorcent sont pas gay tu vois c'est 80% des femmes demandent le divorce et ça c'est ça c'est marrant parce que le chiffre c'est le même pour états unis et même en france aussi et canada aussi donc 80% des femmes demandent le divorce donc franchement là les chiffres montrent déjà juste par rapport à ça tu dis bon tu vas te marier il faut que tu fasses partie des 20% pour que ça se passe bien ok d'où pourquoi on va voir ensemble les traits de la traîne noire ok qui dont il parle dans son livre à éviter si jamais tu te marier avec une femme ok donc du coup en plus que 80% des femmes demandent le divorce en plus toutes les lois sont faites pour pouvoir protéger la femme ce qui est cool mais après venez pas nous prendre la tête de nous dire qu'on est égaux donc c'est plus que protéger la femme parce que ça la protège et c'est des lois pour t'exterminer aussi pour exterminer l'homme ok surtout aux états unis je pense qu'en france on a un petit peu même si c'est quand même difficile et de toute façon tu me partageras ton expérience ou tu me confirmes en commentaire mais au stats les gars c'est vraiment chaud c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment chaud en france je pense qu'on est un petit peu plus quand même un petit peu plus modéré même si ça reste quand même chaud quand même en tant qu'homme tu te fais quand même défoncer mais au stats c'est vraiment un truc de ouf tu peux vraiment tout perdre vraiment tout perdre vraiment un truc de malade qu'on soit clair les gars moi par rapport au mariage je n'ai rien contre le mariage ok je suis d'une éducation chrétienne je crois au mariage ok je crois au mariage mais de manière religieuse voilà parce que mais pas de ce qu'on fait le gouvernement le gouvernement du mariage ils en ont fait juste un deal qui est juste imbuvable enfin voilà à un moment donné c'est bien de protéger l'autre mais pourquoi défoncer l'autre aussi l'autre qu'il n'y a pas de problème protéger la femme etc ouais mais faut pas défoncer l'autre pourquoi tu fais ça hein on s'en fout mais en fait il dit ça mais tout le monde sait tout le monde s'en fout je me dis que les femmes se plaignent et disent ouais on n'est pas égaux etc je me dis en fait je pense qu'elles se manquent de nous en fait c'est genre en fait elles savent mais genre elle dit mais genre elle disait rien tu vois genre genre ouais non on n'est pas égaux c'est bon là et j'ai radine c'est bon sympa on va pousser le truc encore plus loin ouais on n'est pas égaux là j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est un shit test géant un shit test géant pour voir vraiment si jamais ou elle le soit de tolérance jusqu'à on va accepter tout quoi genre j'ai l'impression à elle met des petites juges au début oh il n'a rien fait oh tiens oh il n'a rien fait oh bah vas-y j'ai radinez tout en tout ensemble j'ai l'impression c'est bon bref revenons au sujet de la vidéo donc du coup oui non concrètement aujourd'hui au stade c'est tellement c'est ouf ça veut dire même quand tu te maries pas si jamais tu vis avec une meuf genre je crois c'est un an ou deux ans il ya une loi qui est comme ça la femme a droit à la moitié de tes actifs tu veux dire les gars ils peuvent même pas esquiver ça veut dire à partir du monde ça fait deux ans ils vivent dans la même maison considérez la femme enfin la meuf qui est avec toi et qui vit avec toi elle a droit à la moitié de tes biens alors j'ai dû demander j'ai un cousin à moi qui est avocat j'ai dit mais c'est comme ça aussi en france parce que je lui sois dans ce niveau tu vois parce que lui c'est un canadien mais amérique du nord et stade c'est voilà ils sont ils sont ensemble les gars il n'y a pas de problème tu vois et donc après mon cousin m'a dit non non c'est pas comme ça en france et tout machin il n'y a pas de loi comme ça j'ai dit ah ok ok et donc du coup lui dans dans son livre en fait il partage son expérience il donne des exemples qu'on a qu'on a eu son divorce en fait il a voulu aller au tribunal et son avocat il lui a dit et ça il a dit ça l'a choqué son avocat il a dit c'est simple en fait si jamais tu vas au tribunal et que tu as des boules tu vas tu vas juste perdre de manière mais genre phénoménale tu vois genre en gros si c'était un homme si tu n'avais pas compris si tu vas au tribunal en tant qu'homme tu es sûr de perdre il n'y a pas la question ne se pose pas en fait et lui ça l'a choqué tu vois mais mais ça a du sens regarde quand il y a eu le truc avec le tribunal avec ambert hertz et j depp ils ont pris une femme avocate pour pouvoir défoncer ambert si jamais c'était un homme qui était et qui était comme ça ça aura peut-être pas fonctionné de la même manière tu vois ce que je veux dire c'est une évidence c'est pour ça qu'ils ont fait ça tu vois c'est stratégiquement ouais parce que ce qu'on s'est vu comme si l'homme est toujours le prédateur c'est toujours un truc enfin c'est voilà c'est comme ça c'est voilà c'est cadeau hein et un autre exemple aussi qui donnait c'est une meuf qui qui se plaignait que je sais pas où est-ce qu'il était enfin il était dans un restaurant je sais plus où exactement et il expliquait que il écoutait en fait une meuf qui se plaignait à une autre amie à elle qui disait ouais qu'on a marre de son gars de toute façon ce qui va se passer c'est que je vais demander le divorce je vais prendre la moitié de ses biens je vais prendre la maison je vais garder les enfants et comme ça et il aura plus il verra plus ses enfants et comme ça j'aurai plus besoin de voir sa tête de manière vulgaire il a dit ben voilà voilà dans le monde féministe dans lequel on vit et après ils viennent nous dire qu'on est égaux c'est incroyable c'est vraiment je te dis je pense que c'est un machiste à gérer et comme elle voit que personne ne dit rien ben c'est bon on peut continuer encore on peut y aller sans compter d'autres exemples qu'il avait donné à donner un exemple alors ça c'est un petit peu à part je fais la petite parenthèse mais genre il disait que en fait il y a une meuf quand il y a eu le divorce tellement elles peuvent tout faire ce qu'elles veulent genre il a pris un exemple un gars ouais c'était un gars qui l'avait coaché il a juste dit ouais t'es une menteuse etc elle a appelé la police elle a dit il a fait ça t'es une menteuse elle a appelé la police elle a dit violence de domestique truc comme ça ils l'ont ils l'ont bougé de la maison il peut plus voir ses enfants on l'a mis dehors plus voir ses enfants on l'a mis dehors et puis après comme c'est le divorce alors que c'est elle qui l'avait trompé et c'est pour ça qu'il a divorcé et puis elle a pris la moitié de ses actifs etc etc c'est cadeau ça les gars après les gars faut pas rager faut pas être énervé c'est la vérité les durs encaissés c'est comme ça c'est la vie mais on s'adapte c'est pour ça que jamais tu veux faire tu veux te marier etc fait le bon choix ou marie toi dans des pays où la loi n'est pas n'est pas comme eux là je veux dire fait voilà regarde bien ce qu'est ce qui se passe en france du coup je sais pas trop parce que du coup je consomme beaucoup de trucs carré donc je sais que c'est chaud quand même en france tu me confier moi mais je pense que c'est pas aussi chaud que au stade et au canada là c'est du n'importe quoi je sais qu'on est bien je sais qu'on est bien les gars je sais qu'on est c'est chaud quand même en france mais là c'est une c'est genre c'est un sketch quoi c'est vraiment n'importe quoi il n'y a plus il n'y a plus de raison il n'y a plus de sens il n'y a plus rien quoi alors le sexe l'homme a toujours été le comment dire on l'emmène toujours à l'abattoir c'est lui qu'on voit la guerre on tue machin machin et c'est elle qui se plaigne évidemment on se fait tuer voilà mais aucun respect rien quand j'ai découvert ça j'ai dit ah ouais quand même tout le monde s'en fout d'accord donc en tout cas qu'on soit clair le transfert de richesse statistiquement c'est prouvé c'est ni par des femmes entrepreneurs ni les carriéristes tout ce que femmes strong et indépendantes je sais pas quoi là non le transfert de richesse il est fait grâce au divorce c'est le procès la première source de la plus grande source de 3 de transfert de richesse auprès de la femme divorce je te laisse méditer donc maintenant que tu es au courant de tout ça bienvenue bienvenue j'espère que tu t'es débranché de la matrice voilà c'est important de le savoir voilà t'es au courant maintenant dans quoi tu t'embarques parce que je répète je suis pas contre le mariage contre ce que a fait le gouvernement du mariage mais voilà après rien ne nous empêche de nous marier religieusement voilà et ça s'en fera l'affaire après si tu es athée tu fais ce que tu veux je te dire je sais pas tu t'organises en tout cas tu as les infos donc du coup voici les trois traits de la triade noire qu'il faut éviter si jamais tu veux te mettre en couple de son terme de marier donc le premier qui dit c'est le narcissisme si jamais elle est narcissique donc c'est à dire c'est facile à repérer c'est toutes les femmes qui aiment avoir l'attention ça veut dire que ça rejoint peu les red flags mais comme j'avais fait une vidéo et 20 red flags a fait beaucoup de red flags donc là au moins il y en a trois claires voilà de toute façon s'il a remis il a parlé de la triade noire que je pense que c'est que ça ça a du sens j'ai besoin que je voulais partager ça avec toi bref et donc du coup c'est la femme qui est toujours qui veut toujours attention toujours de l'attention c'est à dire c'est facile par exemple sur les réseaux et sur les réseaux elle veut toujours montrer ses fesses elle veut toujours être en tenue sexuelle elle veut toujours que tout le monde voit son profil en public voilà tout le monde peut la regarder elle est contente évidemment elle va te dire que c'est pour elle qui fait ça et que c'est pour ses copines etc voilà évidemment donc cette femme là celle qui veut toujours de l'attention et en plus au passage si jamais elle est avec toi en couple elle est mariée et qu'elle veut encore de l'attention sur les réseaux c'est que tu ne combles pas son hyper gamme tu ne combles pas son hyper gamme elle se dit toujours dans sa tête je pense que je peux avoir encore mieux donc je me je me markete encore sur le marché du célibat c'est ça que ça veut dire les gars c'est pas compliqué après tu sais que tu vas toujours sauter une excuse parce que comme elle est belle elle est bonne oui mais elle c'est différent les actions parlent mieux que les paroles deuxième trait de la triade noire on parle de machiavélisme oui là on machiavélisme ok donc c'est lorsqu'une personne est tellement concentrée sur ses propres intérêts qu'elle manipule trompe et exploite les autres pour atteindre ses objectifs je pense que tu n'as pas besoin c'est assez explicite et le troisième trait il parle la psychopathie est traditionnellement un trouble de la personnalité qui se caractérise par un comportement antisocial persistant une altération de l'empathie et des remords ça c'est le pire ça quand tu as déjà les femmes elles n'ont pas beaucoup d'empathie alors là si jamais tu es sur ça tu es cuit de toute façon tu le vois comment une l'exemple qu'il a donné je veux dire mentir par exemple on va prendre l'exemple d'Amber Hertz elle est la triade elle a aucun remords elle s'est dit je veux le démonter elle parle sur les réseaux sur les journaux elle dit oui je vous lance domestique alors qu'il n'y a rien c'est le violet et en plus j'ai vu récemment elle est repassée sur NBC pour dire ouais non mais lui c'est parce qu'il a un caractère genre il a une personnalité que les gens ils ont envie de croire et donc du coup c'est pour ça qu'elle continue c'est ouf les meufs aucune empathie tu imagines l'exemple qu'il a dans son livre genre elle dit vas-y je me barre je vais prendre la moitié de ses biens la moitié de ses trucs les meufs elles s'en battent les reins frère elles n'ont pas d'empathie ok bref elles sont opportunistes et c'est normal parce que c'est lié à leur hyper gamme elles veulent survivre elles ont besoin de ça ça sert à te chialer de te plaindre c'est normal il faut qu'elle soit comme ça il faut qu'elle soit hyper gamme qu'elle soit tout qui est opportunistique opportuniste entre l'anglais français alors déjà de base en français je suis pas le bleu le meilleur mais en plus avec le mélange anglais français bref tout cas les femmes sont opportunistes et forcément ça si elles peuvent gratter des trucs elles vont le faire après c'est pas tout moi de mon expérience par exemple c'est pas ça c'est pas du tout passé comme ça n'oubliez pas les gars je parle pas de mon expérience personnelle parce que sinon il y a plein de choses que je dirais que qui sont pas parce que moi j'ai pas vécu ça ok mais l'idée c'est que vous connaissiez généralement comment ça se passe pour que tu puisses être au courant et faire des choix en conséquence donc ce que je disais une altération de l'empathie et des remords et des traits audacieux désinhibés et égoïstes ok donc voilà en gros c'est parfois considéré comme synonyme de sociopathie donc voilà un petit peu les trois traits on pourrait les appeler les trois traits de Amber Heert concrètement les trois traits de Amber Heert donc voilà c'est ce que je voulais partager avec toi quand j'ai lu je me suis dit il faut que je partage avec mes gars je pense que quand même il faut qu'ils soient quand même au courant ok donc voilà donc comme je dis moi je suis pas contre le mariage mais vérifiez bien avant de vous marier de faire les fous déjà enfin c'est une évidence mais je te le dis quand même au cas où il faut un contrat les gars après si jamais tu as prévu de rien faire de ta life mais ça m'étonne parce que tu regarderas pas mes vidéos normalement si tu n'as rien prévu de faire de ta life financièrement tu vas pas avoir trop de soucis vous allez faire moitié-moitié de toute façon vous n'avez pas d'argent enfin t'as pas d'argent donc elle va rien elle peut pas prendre un truc que t'as pas par contre c'est plus que tu regardes quand même le risque déjà tu investis tu payes un mariage que des grands mariages là d'ailleurs il disait dans le livre statistiquement mais franchement ça fait je sais pas si c'est bien d'avoir toutes ces stats finalement parce que il dit que statistiquement plus tu investis de l'argent dans le mariage genre vraiment la cérémonie statistiquement genre plus le mariage genre va à l'échec quoi tu vois genre ça dure pas etc ok que normalement une femme qui veut vraiment être mariée elle fera pas t'y chier si jamais c'est un petit mariage elle sera contente tu vois genre ce que d'ailleurs je j'inquiète je pense évidemment si ta femme la femme avec qui tu veux te marier elle est vraiment en kiff sur toi tout ce qu'elle veut c'est être mariée elle veut pas la cérémonie évidemment une cérémonie mais d'abord elle veut être avec toi c'est tout ok bref en tout cas ce que je disais par rapport à ça faites toujours un contrat de mariage c'est carré comme ça c'est nickel mais déjà on est un peu plus protégé en france parce que tous les biens que tu as eu avant le mariage ça t'appartient ça rentre pas dans la communauté donc c'est quand même un peu différent quand même en france heureusement on a un petit peu mieux mais si vous rentrez comme ça en communauté et tu regardes mes vidéos tu dans cinq ans dans dix ans tu deviens millionnaire frérot ça va faire mal ça va faire mal donc voilà n'hésite pas à me dire en tout cas ce que tu en penses en commentaire est-ce que tu crois toujours au mariage qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu en penses et n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as mis cette vidéo un j'aime pas et si vous voulez aller plus loin avec moi les gars tu as tout en description pour aller plus loin et on lâche rien et on reste déterminé il ya eu et à nous ça est ton camp